Delphine Bateau, bonjour. La dernière fois que nous vous avons reçue ici, nous parlions déjà budget et vous étiez ministre de l'écologie. Vous avez été limogée du gouvernement en début juillet pour des accords budgétaires. Comment vous jugez le gouvernement aujourd'hui et comment vous jugez le projet de budget ? Il est encore par rapport au problème que j'avais soulevé, c'est-à-dire des moyens qui sont consacrés à la transition écologique. Il est insuffisant. Moi, je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'une politique de relance et qu'on peut très bien conduire le désendettement de la France, lutter contre les déficits sans renoncer à l'avenir et en ayant une politique d'investissement qui va en même temps créer des emplois, créer de l'activité économique, donc produire aussi des recettes fiscales. Je prends un exemple. Si on baisse la TVA à 5% sur les travaux d'efficacité énergétique dans le bâtiment pour inciter tous les Français à faire des travaux d'économie d'énergie qui vont réduire leurs factures de dépense en électricité ou en gaz, eh bien ça va créer des emplois dans le secteur du bâtiment. Et au final, les recettes de TVA seront probablement meilleures qu'avec l'augmentation qui est prévue au 1er janvier prochain. — Et alors sur cette fameuse taxe sur le diesel, est-ce que ça entre justement dans les dispositions que vous aimeriez voir venir là ? — Moi, je me refuse à entrer dans la discussion sur le diesel comme un problème fiscal. Le premier problème sur le diesel, c'est un problème de santé publique qui est posé par à peu près 27% du parc automobile français, qui sont des vieilles voitures, qui polluent beaucoup, qui émettent des particules fines. Et ces particules fines, c'est une des raisons qui produit 42 000 morts par an en France du fait de la pollution aux particules fines. Le diesel est un des facteurs de cette pollution. Donc il faut faire quelque chose. — Oui, mais les nouveaux véhicules au diesel... — Ils polluent beaucoup moins. — Ils polluent beaucoup moins. — Ils polluent beaucoup moins. — Et pourtant, les gens qui ont investi dans ces véhicules-là seraient taxés de la même manière lorsqu'ils passent à la pompe. — Vous avez raison de dire qu'on a en France, depuis de nombreuses années, massivement encouragé les automobilistes à se tourner vers le diesel. Donc il faut changer de braquet. Et il faut surtout organiser le remplacement de ces 27% de véhicules très polluants. Et pour ça, ce que je propose, c'est une prime à la conversion, c'est-à-dire une sorte de super bonus écologique qui fait qu'on vous encourage à mettre à la case votre vieille voiture et à la remplacer par une voiture propre, une voiture écologique, voire même une voiture électrique. Et cette aide, je proposais qu'elle soit financée effectivement par une évolution progressive, un rapprochement progressif de la fiscalité du diesel et de celle de l'essence. C'est-à-dire qu'on pourrait à la fois, sur plusieurs années, augmenter progressivement les taxes sur le diesel et en même temps diminuer celles sur l'essence. — Vous avez dit que le gouvernement allait de renoncement en renoncement et que l'écologie était en danger. Aujourd'hui, les écolos sont en train de ruer dans les brancards. Ils vont quitter le gouvernement, à votre avis ? — C'est à eux qu'il faut poser la question. C'est pas à moi qui peux répondre à cette question-là. La question de fond, elle n'est pas nouvelle. C'est celle que j'ai soulevée au mois de juillet dernier, au moment des arbitrages budgétaires. Et depuis, il y a eu un certain nombre de décisions, le report de la taxe poids lourd, notamment le report du projet de loi sur la transition énergétique, qui font qu'aujourd'hui, oui, il y a la nécessité de clarifier, parce qu'il y a une série de reculs successifs qui sont préoccupants. — Mais vous savez, je crois que dans l'opinion aujourd'hui, beaucoup de gens se disent... Mais au fond, les écologistes, l'écologie politique, elle donne la priorité au fait de sauver la planète à des grands sujets comme ça qui nous poussent à regarder très loin devant nous. Mais ils oublient la dette publique, le pouvoir d'achat, l'emploi. Et c'est ça qui fait, je pense, le recul aussi bien dans les sondages d'opinion que dans les dernières élections, parce qu'on se souvient que lors de la dernière présidentielle, ils ont fait un résultat assez catastrophique. — Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que les idées écologistes représentent 2,3% en France. Et donc il y a une grande différence entre ce qu'est le score d'un parti, les verts, et ce qu'est ce que pense le peuple français des enjeux écologiques en termes de santé publique, de santé environnementale par rapport à tous les problèmes de pesticides, en termes de lutte contre le réchauffement climatique, qui est une menace majeure. Vous allez voir qu'à la fin du mois de septembre va être rendu public le nouveau rapport du GIEC, c'est-à-dire du groupe des experts internationaux sur le climat, qui dresse malheureusement un panorama extrêmement préoccupant du réchauffement climatique. Donc je pense qu'il faut faire la différence et qu'il faut d'ailleurs sortir de cette confusion permanente entre les questions de fond sur l'écologie et ce qui relève d'accords électoraux ou d'échanges entre le Parti socialiste et les verts. De ce point de vue-là, je le dis, la conférence environnementale qui a lieu vendredi prochain, ce n'est pas un sommet vert-PS. L'enjeu de la conférence environnementale, ce n'est pas la question des accords électoraux entre le Parti socialiste et les verts. C'est de savoir quelle voie la France choisit en matière de transition énergétique. C'est une question de fond qui ne peut pas se résumer à des échanges entre appareils politiques. Le président de la République s'exprime ce soir, fait une intervention sur TF1. Vous pensez qu'il va évoquer ce problème des relations avec les écologistes ? Mais encore une fois, la question n'est pas celle de la relation avec le Parti Europe écologie-les verts. La question, c'est les choix et les décisions de la France sur une question éminemment importante qui est celle de la transition énergétique, c'est-à-dire de la façon dont nous devons faire des économies d'énergie, développer les énergies renouvelables, ce qui va à la fois créer des emplois dans notre pays, ce qui constitue les bases d'une politique de relance et ce qui va aussi améliorer le pouvoir d'achat parce qu'il ne vous a pas échappé que les prix, par exemple, de l'électricité augmentent. Et donc d'investir dans le fait, par exemple, d'isoler sa maison, ça permet de réduire la facture d'électricité. Pascal, durant le patron d'Europe écologie-les verts, a donné six jours au gouvernement pour justement prendre des engagements en matière de transition énergétique. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode de donner comme ça les ultimatums ? Eh bien, je l'ai dit et je le redis. La conférence environnementale n'est pas un sommet vers PS et ne doit pas le devenir. La conférence environnementale, c'est le lieu... Vous ne répondez pas à la question. Si, si, je réponds clairement à la question. La conférence environnementale, c'est le lieu où le gouvernement prend des engagements devant l'ensemble du mouvement social environnemental qui représente toutes les ONG, les syndicats, les représentants des entreprises. Et donc, la conférence environnementale n'est pas un sommet vers PS. Donc, Pascal Durand a tort de présenter quelque chose comme ça, de poser un ultimatum six jours ? Si, si, si. La question, c'est de soulever une problématique de fond. C'est celle que j'ai soulevée depuis le 2 juillet dernier ou lorsque j'ai dit qu'il y avait un mauvais budget pour le ministère de l'Écologie. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on découvre pendant six jours. Après, le problème de fond, je vous l'ai dit, c'est qu'il faut arrêter cette confusion permanente entre les relations vers PS et la politique du gouvernement concernant l'écologie. Parce que les enjeux sont d'une autre nature. Les enjeux ne sont pas des enjeux politiciens. L'enjeu, c'est qu'est-ce que la France fait en matière de lutte contre le réchauffement climatique ? Qu'est-ce que la France fait en matière de politique environnementale ? Qu'est-ce que vous attendez qu'Hollande dise ce soir dans ce domaine pour montrer justement qu'une nouvelle volonté est engagée ? Qu'il va y avoir un plan de relance par la transition énergétique, que le calendrier des engagements qui ont été pris va être tenu, que ce plan de relance va être accompagné de moyens financiers tangibles et concrets, que la TVA sur les travaux d'efficacité énergétique dans le bâtiment va être baissée à 5% ? Et que la fermeture de Fessenheim va avoir lieu dans le délai qui était prévu ? Mais bien sûr. Il faut qu'il le dise ça. Mais ça a déjà été réaffirmé plusieurs fois. Je suis désolée de dire que la transition énergétique ne se résume pas à la fermeture de Fessenheim, qui en effet doit être faite, doit être menée à terme. Mais regardez ce que dit ce matin le président de l'autorité de sûreté nucléaire par rapport à la fin de vie de l'ensemble des centrales nucléaires en France. Donc si on n'anticipe pas ces questions, si on n'a pas un plan de relance pour les énergies renouvelables, si on n'autorise pas par exemple l'autoconsommation en matière d'énergie renouvelable, on perd du temps par rapport à un certain nombre d'urgences. Alors Delphine Bateau, tous les sondages montrent une droitisation générale de l'électorat, avec une UMP qui durcit son discours et un Front national qui gagne du terrain. Est-ce que le PS n'a pas de soucis à se faire pour les prochaines échéances électorales et municipales, les européennes ? Si bien sûr, et je vais faire le lien avec le sujet qu'on a abordé précédemment, puisque ça fait partie de ce que j'avais dit au mois de juillet, c'est que s'il n'y a pas d'adhésion autour de l'action du gouvernement de gauche, si on n'est pas en dynamique par rapport à la société, si on ne propose pas un espoir, et notamment au travers d'un nouveau modèle de société dans lequel cette question environnementale me paraît importante, eh bien il y a un risque qu'on assiste à la marche au pouvoir de l'extrême droite dans notre pays. C'est un peu surpris lorsque j'ai dit ça, mais moi je crois que ce n'est pas au lendemain des élections municipales qu'il faudra se réveiller. Alors il y a un homme politique important en France qui s'appelle François Fillon, qui a été Premier ministre, qui est un gaulliste, qui n'a jamais, dans le passé en tout cas, fait quelques concessions vis-à-vis du Front national, qui a fait des déclarations successives et surprenantes sur l'idée que, au fond, parfois, dans certains cas, un candidat Front national et un candidat socialiste, ça pouvait être la même chose, voire pire, le plus sectaire pouvait être le socialiste. Vous êtes choquée, vous êtes blessée, vous êtes révoltée ? Je pense que ce sont des déclarations successives, parce que vous avez raison d'insister sur le caractère successif. Un point, c'est un point, deux points, c'est une ligne, trois points, c'est une autoroute. Et il y a, dans ce que dit François Fillon, une confusion extrêmement grave sur la nature du Front national, qui n'est pas un parti comme les autres, qui n'est pas un parti qui a le même rapport que les autres à la démocratie. Si un jour le Front national gagne les élections, on n'est pas sûr qu'il y aura le coup d'après des élections que d'autres partis pourront gagner. Donc ça me paraît extrêmement préoccupant, ça me paraît aussi révélateur. Le Front national mettrait en place une dictature si, vous pensez qu'il y a sur risque, en tout cas, si un jour le Front national gagne les élections ? Je pense que ce n'est pas un parti comme un autre, et ce n'est pas un parti qui a un rapport normal à la démocratie et à la République. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Moi, vous savez, c'est quelque chose qui est au cœur de mon engagement. J'ai commencé à militer à l'âge de 13 ans contre le racisme et contre l'extrême droite. C'est ce qui fait que la situation actuelle aussi me préoccupe. Je pense que cette montée de l'extrême droite, elle est liée aussi à la crise politique et que la réponse à apporter, ce n'est pas seulement des postures, une combativité contre l'extrême droite. C'est aussi ce que nous-mêmes, nous devons susciter comme adhésion dans le pays autour d'une dynamique de changement qui, pour l'instant, n'est pas là. Et vous pensez que dans les propos de François Fillon, il y a une rupture du pacte républicain ? Clairement, oui. C'est un changement de repère. Mais c'est aussi révélateur du fait que la droite, aujourd'hui, n'est pas tournée vers les Français, ne travaille pas sur le fond, ne fait pas le bilan des raisons pour lesquelles ils ont perdu les élections en 2012 et sont complètement dans une logique politicienne. Mais on voit bien que ça fait débat, et heureusement, d'ailleurs, au sein de la droite républicaine. Dans ces différentes interventions, François Fillon renvoie aussi la gauche à ses relations avec l'extrême gauche et établit une sorte de parallèle extrême droite-extrême gauche. Est-ce que là aussi, il a tort ? Bien sûr qu'il a tort. Ce n'est pas pareil ? Non. Il n'y a pas de relation à la République, disons, qui est complexe ou pas tout à fait celle que vous concevez ? En aucun cas. Entre le parti d'Olivier Besancenot, par exemple ? Je ne pense pas qu'on puisse, non, renvoyer dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche. La question du rapport à la République, du racisme, non, je suis désolée, on ne peut pas renvoyer dos à dos. Alors, vous vous rappelez que vous êtes beaucoup engagé dans le problème de l'antiracisme. Il y a eu aussi un investissement de votre part, qui est ancien, sur les problèmes de sécurité. Il y a eu ce débat cet été, Taubi Raval, sur la question de l'autorité et de la sécurité. De quel côté vous vous situez ? Des doutes. Non, mais il faut une réforme pénale. La question de l'efficacité de la chaîne pénale est vraiment quelque chose de très important. C'est-à-dire que moi, je crois qu'on a aujourd'hui, dans la montée de la violence et de la délinquance dans la société française, un des facteurs, il y a énormément de facteurs sociaux, de facteurs éducatifs, mais un des facteurs, c'est aussi l'impunité, c'est aussi le mauvais fonctionnement de notre système pénal. Et donc cette réforme est absolument nécessaire. Et je crois qu'à l'issue d'ailleurs du débat qui a eu lieu, notamment entre Manuel Valls et Christiane Taubira, on porte avec ce projet de réforme ce qui doit être, pour moi, une fermeté de gauche et une politique efficace en matière de lutte contre la récidive. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de pédagogie sur cette question d'Alphine Bateau ? Parce que, par exemple, sur cette question qui a beaucoup fait débat de période probatoire, où on ne mettrait pas forcément les criminels ou les délinquants, en tout cas en prison, on les laissera en liberté, sachant que s'il y a récidive, là, on les mettrait en prison. Eh bien, on l'explique un peu trop par le fait qu'il n'y a pas de place dans les prisons. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une multitude de petites peines ou de très courtes peines de prison qui ne sont pas exécutées. Donc le choix, il n'est pas entre la prison et la contrainte pénale, c'est-à-dire cette nouvelle peine de probation, il est... ...avec la création de cette peine de probation. Donc moi, je pense, en plus, vous savez, tous les pays qui sont très avancés sur ces questions de lutte contre la récidive, on fait la démonstration que c'est la bonne méthode pour être efficace. Il n'y a que l'efficacité qui compte. Et donc, bien sûr, pour un certain nombre de crimes, on a besoin de la prison et on l'assume, mais on a besoin, par rapport à un certain nombre de délits pour éviter la récidive, d'avoir ce nouveau système de contraintes pénales qui nécessite aussi des moyens. Vous l'expliquez là autrement que par l'immobilier, c'est une bonne chose. L'impression que j'ai, c'est que la droite cherche à entretenir le mythe du laxisme de la gauche en matière de sécurité et qu'elle ne trouve pas prise. Parce qu'au contraire, je pense, depuis l'élection de François Hollande, avec le travail de Christiane Taubira et de Manuel Valls, on fait la démonstration qu'on est capable de porter une vraie fermeté de gauche. Et donc, en permanence, ils cherchent à réactiver le souvenir ancien qui ne correspond plus à ce qu'est la gauche aujourd'hui. – Les résultats ne sont pas encore là, Delphine Badeau, quand même. On attend encore les résultats de cette politique que vous décrivez comme étant très efficace. – Oui, parce que l'État de droit a beaucoup reculé ces dernières années, notamment lorsque Nicolas Sarkozy a été ministre de l'Intérieur. Il y avait beaucoup de déclarations de fermeté verbale qui ne se sont pas traduites dans les faits. Et donc, les délinquants se sont même sentis plus forts, parce qu'ils ont vu que cette fermeté verbale ne correspondait pas à des réalités de terrain. Et beaucoup de partage territorial s'est installé. Et donc, aller à la reconquête, c'est le travail en profondeur qui est engagé aujourd'hui. C'est vrai que ça prend du temps. – Alors, on va parler, si vous voulez bien, de la Syrie, puisque le président de la République s'est montré quand même déterminé à une intervention sur ce chapitre. Il en parlera probablement ce soir sur TF1. En même temps, Russes et Américains ont trouvé un accord d'un masse à une semaine pour dresser la liste de son armement et un an pour le détruire. À défaut de quoi, il y aura des sanctions. La perspective d'intervention s'éloigne pour vous ? – Si, cet accord est respecté. Mais la menace d'une intervention reste de vigueur, tant que ce qui a été conclu à Genève, qui me paraît un pas important, n'est pas intégralement respecté. Je crois qu'on voit dans ce qui vient de se passer qu'on a eu raison de faire preuve de fermeté et d'être prêt, y compris, à intervenir. Sinon, on n'aurait pas cette évolution de la position de la Russie et de la Syrie elle-même sur la question des armes chimiques. Donc il faut rester complètement mobilisé, engagé et vigilant pour que cette feuille de route soit respectée à la lettre. – Mais n'est-ce pas inquiétant de voir que ce qu'on appelle les rebelles, en tout cas qui font la guerre aujourd'hui au régime d'Assad, sont contre cet accord ? D'une part parce qu'ils disent que d'ici le mois de novembre, Assad aura eu tout le temps de cacher ses arsenaux chimiques en Irak et au Liban. Et donc, par ailleurs, il y a même sans doute des gens un peu extrémistes parmi eux qui disent qu'on ne laissera pas entrer les inspecteurs de l'ONU parce qu'on ne croit pas à cette solution. Moi, je pense qu'il faut donner sa chance à cette solution. Ensuite, oui, le combat pour la démocratie en Syrie continue. Donc il faut... Et je pense que c'est peut-être la difficulté, y compris, je pense que les explications que le président de la République donnera ce soir sont attendues par les Français pour comprendre ce qu'a été l'engagement, la position de la France, la distinction entre le problème de la prolifération des armes chimiques et de leur utilisation et ce qu'est la question de la situation politique en Syrie qui mérite là aussi un engagement de la communauté internationale. Et la France, aujourd'hui, où est-elle ? Parce qu'on voit maintenant sans cesse des discussions entre Obama et Poutine, entre Kerry et Lavrov, le russe. Et la France n'est pas à la table des négociations. Moi, je crois au contraire que la position de la France comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies a été très importante. Il y a demain, vous savez, John Kerry vient à Paris pour discuter avec Laurent Fabius et avec son homolangue anglais. Moi, je crois qu'au contraire, l'engagement de la France a été très important dans ce qui s'est passé. Vous savez, d'être membre du Conseil de sécurité des Nations Unies nous donne des responsabilités particulières. Je dis ça parce qu'on le sait, beaucoup de Français se sont interrogés sur la nécessité de s'impliquer, de s'engager par rapport à cette question de l'utilisation des armes chimiques en Syrie. Mais si on veut être un pays comme un autre, à ce moment-là, vous voyez qu'ils n'assument pas ce genre de responsabilités, on n'est pas membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et nous l'assumons pleinement. Delphine Badeau, j'avais prévu de vous poser une question, mais je crois que je n'ai pas vous la posée. J'avais prévu de vous demander quel rôle aujourd'hui vous jouez au sein de la majorité, mais vous êtes la porte-parole du gouvernement aujourd'hui. Vous défendez la politique de François Hollande dans tous les domaines. Et je porte des exigences. Donc je défends. Moi, je suis socialiste. J'appartiens à la majorité. Je soutiens le gouvernement, mais je porte une exigence qui est très simple. C'est qu'on soit fidèle au mandat du 6 mai 2012, qui est un mandat de changement. Et je pense que sur un certain nombre de sujets, dont celui qui me tient à cœur, parce que je le crois majeur, celui de l'écologie, on est trop statique. Et surtout, ce n'est pas tellement la question seulement de savoir quelle est la volonté de la gauche. Le problème, c'est qu'on se heurte à des résistances, qu'il y a un certain nombre de puissances, notamment économiques, financières, des lobbies, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et que si on en rabat sur notre volonté de changement, à ce moment-là, on se fait bloquer dans un certain nombre de réformes. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui votre place dans le paysage politique, celui d'un aiguillon sur ces sujets-là ? Moi, je veux être utile. Je veux aussi porter ce qu'est la parole du terrain, notamment dans ma circonscription, mais pas seulement. Vous savez, lorsque j'ai dit début juillet que le budget du ministère de l'écologie était mauvais, j'ai aussi dit qu'il y avait dans le pays des doutes et des déceptions à l'égard de notre action. Et je pense que les Français ont hâte d'être entendus. Et est-il vrai, Delphine Bateau, qu'on vous a suggéré de revenir sur vos propos pour, au fond, sauver votre place au gouvernement ? Oui, c'est vrai, bien sûr, oui. Et que vous avez refusé ? Oui, j'ai refusé. J'ai refusé de démentir ce que j'avais dit et j'ai refusé de démissionner. Pêché d'orgueil ? Non, mais j'ai des convictions. Ce n'est pas une question de personne, ce qui s'est passé le 2 juillet. C'est une question de fond. Et donc moi, si j'ai dit que le budget du ministère de l'écologie était mauvais, c'est parce que c'est vrai. Et c'est parce que je voulais obtenir que, notamment dans le cadre des investissements d'avenir, cela soit corrigé, c'est-à-dire qu'on mette sur la table un certain nombre de milliards d'euros pour faire la transition énergétique. Mais résultat, aujourd'hui, vous n'êtes plus au gouvernement, vous n'êtes plus dans l'action gouvernementale, vous êtes peut-être un peu moins utile dans le domaine qui vous est cher ? Je suis utile d'une autre façon. C'est vrai que j'aurais voulu continuer mon action au gouvernement, qu'il y a un certain nombre de réformes que j'ai engagées, dont d'autres porteront les résultats. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas de regrets. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes engagée en politique... Pour moi, être ministre, ce n'est pas une fin en soi. C'est pour faire des choses. C'est pour faire des réformes. Voilà. Donc j'ai été au bout de mes convictions. Est-ce que vous estimez qu'il y a aujourd'hui dans le gouvernement des ministres qui ont repris le flambeau sur ces questions-là ? Le problème, ce n'est pas est-ce qu'il y a des ministres. C'est que le gouvernement, dans son ensemble, reprenne le flambeau. Et surtout, reprenne la main du changement. C'est-à-dire ne soit pas scotché face à un certain nombre de conservatismes et de résistances. Alors, nous terminons sur la question MyBooks. MyBooks, c'est un site d'information sur le net, d'informations littéraires. Et en partenariat avec MyBooks, nous vous posons la question. Quel est votre livre de chevet ? Quel livre lisez-vous en ce moment ? Alors, mon livre de chevet, c'est en fait souvent plutôt un livre de sac à main. Actuellement, c'est un tout petit livre que j'ai dans mon sac à main. Donc il s'appelle « Pour une politique de civilisation » de Edgar Morin, qui est un extrait d'un autre livre qu'il a fait au début des années 2000. Et qui est un ouvrage important par rapport, justement, aux questions écologiques. Vous estimez être dans la ligne de ce que préconise Edgar Morin ? Sur le plan intellectuel, c'est une référence. Je pense que c'est quelqu'un qui a une pensée sur ce qu'est la mondialisation, sur ce que la gauche aussi peut porter en termes de changement, qui est enrichissante pour quelqu'un comme moi qui fait de la politique. Quand vous avez commencé avec un livre de sac à main, je m'attendais aux chroniques de San Francisco, quelque chose comme ça. Nos auditrices ont dû être surprise également. J'aurais pu aussi vous recommander un Polar ou d'autres choses. Mais actuellement, c'est celui-là. Voilà. Delphine Bateau, députée PSD de Sèvres, ancien ministre de l'écologie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !